all right guys i'm sorry this video will be in french but you can activate subtitles to follow what i have to present to you donc coucou tout le monde je voulais vous présenter les fonctionnalités de la nouvelle release qui va sortir très bientôt sur lesquels on travaille depuis quelques semaines par quoi pourrait-on commencer et on pourrait commencer par les formats de fichiers supportés pour les disquettes grâce à l'aune maintenant on va gérer le city row l'ipf le supercard pro donc ça c'est fait c'est cool et puis on va avoir en grosse mise à jour on va voir les plugins alors on a un panneau des plugins on peut en activer plusieurs en même temps ils ont été regroupés par catégorie je vais vous en présenter quelques-uns donc par exemple la digiblaster et ben on n'a qu'à prendre le digitracard digitrac là que c'est ici là que c'est ici donc là basiquement ça utilise cette carte d'extension qui se met sur le port imprimante donc là basiquement ça utilise cette petite carte d'extension qui se met sur le port imprimante qui permet d'avoir une qualité de son 8 bits donc ça a été utilisé par quelques programmes dont le digitracer qui permet de faire un player de module donc on a l'amdrum qui est la même chose que la digiblaster mais qui est sur un port IO différent donc on pourra trouver sur ces pc power quelqu'un qui a fait un pack de son sur une disquette parados c'est à utiliser en ligne de commande c'est pas très pratique bon voilà il faut savoir que ça existe ensuite on va avoir des synthétiseurs vocaux donc on en a deux qui se ressemblent beaucoup mais une fois de plus ils n'ont pas le même port IO ils ont le même microchip mais ils sont gérés un peu différemment on a technimusique aussi qui est pour le coup un autre type de synthétiseurs donc une fois de plus vous allez sur cpc power vous pouvez taper le nom du hardware vous allez trouver les jeux ou sur cpc wiki vous allez trouver les jeux ou programmes qui utilisent ces extensions alors là vous voyez que j'en active je peux l'activer en même temps parce qu'elle fait pas partie du même groupe par contre quand ça va être un synthétiseur vocal je vais en activer un seul à la fois ok alors avec le décatronique par exemple on va avoir Alex Higgins j'ai passé en accéléré donc le jeu qui est déjà très bien sans synthèse vocale voilà il devient très très bavard par contre le souci c'est que plus ils parlent moins on peut jouer c'est à dire que pendant qu'ils parlent les contrôles sont inactifs par contre on pourra comment dire on pourra réduire la quantité de voix on pourra réduire les paroles pour pouvoir un petit peu plus jouer alors la play city par exemple qui rajoute donc des interruptions programmables et surtout 6 voix audio ça porte à 9 voix le total après elles sont pas toujours toutes utilisées alors par exemple dans le tower defense que j'avais fait il y a quelques années il y a deux ans il y a Edredon qui avait fait une musique play city donc là une fois qu'on est dans le menu voilà j'ai appuyé sur S là on a la musique play city en 6 voix les volumes sont un peu plus faibles et si je rappuie sur S on a la musique cette fois 3 voix qui a été faite par Tom & Jerry dans les plugins on a la play to cpc qui rajoute elle aussi pas un ay c'est un yamaha mais rajoute une puce audio qui va être à la même adresse que la première de la play city par contre là dedans il y aura donc une cartouche dédiée pour l'instant on n'a pas de je crois pas qu'on ait le dump de du jeu d'abalor halcon 2022 il doit pas circuler mais si vous voulez programmer pour la play to cpc avec l'evrom le système de cartouche et bien c'est possible ensuite on va avoir des light gun donc là on a le gun stick qui fonctionne avec outlaws donc je l'ai optimisé pour gagner un peu en précision on a le magnum et le westfathers qui sont aussi imprécis que les vrais donc pour ceux qui se rappellent les westfathers ou les magnums on visait une lampe de chevet et on cliquait au hasard et on gagnait au jeu parce qu'il y avait de la lumière qui rentrait sinon on a le trojan lightfathers qui lui est intéressant parce qu'il est précis dans son fonctionnement ça doit venir j'imagine de la programmation interne et de la durée du clic donc il a des calculs qui sont plus précis donc on a un jeu qui s'appelle skitchot oui je l'amène ici là c'est pour ça que la fenêtre est apparue on a un jeu qui s'appelle skitchot qui va le gérer donc avec la souris Trojan avec la souris on clique et celui-là est assez précis on va voir si je me débrouille pas trop mal voilà donc il est assez précis et si je vise à côté normalement ça n'explose pas parce que c'est surtout ça aussi là j'ai raté bon bref voilà pour les lightgun ensuite ah oui alors je vais le laisser parce que je voulais vous montrer quelque chose on va éjecter la cartouche voilà quand on clique avec le lightgun on a des informations ça dépend des lightgun mais ce lightgun là en particulier on a des informations qui viennent du joystick et on va avoir la même chose avec la souris AMX pour ceux qui connaissent donc la souris AMX elle envoie des informations voilà là il y en a écrit mouse captured press F9 to resume donc elle quand on la bouche ça envoie des informations de joystick voilà alors on va aller voilà je vais le faire avec le curseur parce que si ça semble marcher quand on arrive dans OCP il faut vraiment l'activer dans le menu pour que elle soit plus réactive mais c'est pas forcément la meilleure émulation le top c'est la souris pour OCP le top c'est la souris chemstone qu'on va avoir dans les plugins qui elle est beaucoup plus réactive et l'autre intérêt c'est que quand on bouge elle ne renvoie rien dans le clavier ça se passe par un IO spécifique ok on va avoir en notre souris la Symbiface donc là vous voyez que ça a activé la RTC de la Symbiface parce que pour que la souris de la Symbiface soit alors on pourrait décocher si on veut avoir uniquement ça mais si on veut que SymbOS détecte la souris il le fait en fait indirectement en testant la présence de la RTC c'est pour ça que je quand on quand on coche l'une ou l'autre claque elle s'active toutes les deux donc pour avoir SymbOS on va peut-être se mettre un peu plus de mémoire et là on peut cliquer n'importe où et on va avoir les packs de ROM donc les packs de ROM vous voyez qu'ils sont en jaune et ils ont une extension qui n'est pas pour un ROM ils ont une extension qui indique à ACE à quel endroit ils doivent se charger donc ici c'est à partir de la ROM 2 donc on voit que ça est chargé en 2, 3, 4, 5 voilà donc là on arrive dans SymbOS et la souris est gérée on va voir aussi alors si je passe si je passe sur la scène on voit 18h08 et on voit 18h08 ici d'accord voilà donc ça ça marche il faudrait il faudrait mettre les applications Control Panel ah ma storage c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse alors on va avoir un souci ce que je vais faire ma storage je vais activer la XMAS qui est un disque dur IDE et si je me rappelle bien normalement il est censé le gérer alors je vais prendre suis là j'espère je vais pas me tromper et alors booting simbo s voilà alors on va dans le contrôle panel idées de ice idées de ice on va faire apply ok alors est ce que ça va marcher est ce que je vais me taper il continue à charger sur a est ce qu'on va avoir le le démo est fait qui fait que ça ne marche pas quand on veut faire quelque chose pour le présenter copie donc là il veut pas que je le copie voilà donc c'est ça alors ma storage peut-être faire ad c'était quoi comment ça marche on peut copier ou pas prodatron aide moi pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner le ma storage ide c'est un ide master j'en sais rien mais on peut faire reply ah error while hiding ok donc la primary partition apply est-ce que du coup le sim commander va fonctionner ah alors je vois que j'ai un dé qui est apparu là non ça c'est disquette bon mais j'ai rien sur mon dé je peux pas copier des choses ah est-ce que ça va marcher ah ben voilà ça copie ah j'ai cru que j'allais rater ma présentation enfin bon je vous je n'utilise pas symbo s je vous invite à vous référer à la documentation on voit en bas que ici les led travail voilà donc là on a ça sur le disque dur j'irai pas plus loin avec symbo s parce que je ne connais pas l'os d'accord et on va passer à ce qui est à mon sens le plus intéressant ah oui alors je vais garder la xmas la nova là j'étais sur symbo s je vais réinitialiser mes roms et je vais charger une idos pour la xmas tiens vous faites je remets un 0 pour la peine alors une idos pour la xmas donc là on a ah on voit qu'il a été symbo s2 xmas hard disk on voit que symbo s a fait des choses dessus et on voit qu'effectivement symbo s a copié ces fichiers là alors nous si on veut voilà on peut formater ce disque donc là il bosse alors l'idée est assez lent voilà mais là il a terminé et on a un disque tout frais de 123 mégas donc vous avez vu que via les réglages on pouvait le se créer autant d'images qu'on voulait il suffit de cliquer sur new ou sélectionner une existante pour l'instant de mémoire ça ne fonctionnera qu'avec les images de 128 mégas mais normalement vous êtes assez à l'aise que vous montrez d'autres et ben qu'en fait une idos peut fonctionner avec les cartes albireo alors les cartes albireo là ça va devenir très intéressant donc j'ai fait comme vous voyez j'ai fait des packs unidos albireo nova ça va installer quatre roms au bon endroit pour que ça fonctionne donc là je vais changer de scène et je vais vous montrer voilà donc là on a on est donc 778 gigas de libre ce qui est affiché en bas aussi ici on a ce fichier qui est là si je crée un petit programme en basique et que je l'enregistre ah ben il est apparu il est apparu dans mon navigateur et il est bien là alors toc hop mais le plus sympa ça va être ce que je vais vous montrer là alors on fait load nom d'un répertoire pour rentrer dedans donc là on est rentré donc dans ce répertoire là et donc là on va passer sur un système qui récupère d'ailleurs il suffit de taper une lettre donc je vais cliquer dedans je tape d si je fais dr et si j'essayais dra non presque dragon ninja par exemple donc vous voyez que c'est réactif si je reviens sur f clac s clac d alors moi je voulais lancer alors normalement tous ceux qui sont présents dans cette base de données ils ont été vérifiés on fait copie alors on peut quitter je peux le rappeler donc là il est revenu là où il était si je fais copie il va lancer le jeu voilà donc là on pourrait lancer le jeu mais ça n'a pas grand intérêt voilà donc vous voyez ce qui est sympa c'est qu'on va vraiment avoir un mapping et pareil alors si je crée un nouveau fichier alors c'est mieux c'est mieux de l'appeler en majuscules alors dans une quand on est sur linux et sur mac c'est mieux d'utiliser les majuscules si vous n'avez pas envie parce que vous avez envie de faire planter le truc normalement j'ai quand même mis 2-3 trucs pour faciliter la vie à savoir que dès que vous allez faire un catalogue comme lui il va tout passer en majuscules pour la fichée là il va renommer votre fichier voilà faites quand même attention on est sur les vrais fichiers de la machine haute donc ce répertoire qui est là vous faites des backups vous n'en faites pas une référence voilà donc ça c'est sympa uniload je voulais montrer j'avais ça d'ouvert des fichiers dans Danator alors on va repasser sur la scène parce qu'il y a aussi un plugin dans Danator donc dans Danator pour les 3 jeux qui existent on va réciter les ROM simplement il suffit de faire un drag and drop du fichier ici et comme j'ai renommé les fichiers en DES c'est des fichiers ROM qu'on trouve souvent avec l'extension .rom faudra si à l'avenir il y en a d'autres il faudra juste les renommer en DES vous faites le drag and drop et le Danator va le lire ça marche que dire de plus que ça marche donc là il y a 3 jeux qui seront les 3 fichiers seront fournis avec voili voilou donc on a à peu près fait le tour des plugins je voulais vous montrer une autre petite chose alors autre petite chose que je voulais montrer on va changer de scène à nouveau c'est au niveau de la trace clac donc là j'ai fait un snapshot alors je pourrais vous montrer le code source donc le code source est à très simple c'est du RASP BuildSna Bank70 c'est pour adresser le 64 premier kg dedans j'ai mis des labels et ça va sauter dans la RAM dans la ROM etc ok donc ici on va retrouver notre code avec nos labels une fois qu'on est dans la trace si on appuie sur L ça va ouvrir une fenêtre dans laquelle il y a tous les labels qu'on a donc si on clique sur un label ça va sauter dessus et si on en cherchait un en particulier par exemple on peut taper quelques lettres et pas forcément vous voyez pas forcément les premières lettres d'accord donc échappe on reset F il y a quelque chose voilà et après les labels sont cliquables et on va dessus donc ça c'était la petite nouveauté il y avait aussi le clic droit pour avoir spécifiquement telle ou telle fenêtre en particulier les points d'arrêt puisque comme on les appelle par F8 quand la trace n'est pas ouverte F8 ici c'est le step over donc ça ne marcherait pas donc là on peut les rappeler depuis la trace maintenant voilà donc ça c'était les petits détails qui avaient été rajoutés donc là j'ai fait un snapshot je vous montre j'ai fait un snapshot qui pourrit le firmware rombank lower donc je n'ai plus de firmware dans Ace si ça vous arrive que vous n'avez plus de firmware d'ailleurs ici firmware unknown vous venez là vous en reprenez un terminé vous avez récupéré la config voilà donc il va rester encore pas mal de petites choses à terminer mais là au niveau fonctionnalité on est pas mal et puis voilà on voulait vous faire ce petit cadeau pour Noël donc pour Uniload ce que je vous ai montré ici tout ça c'est répertoire de jeux c'est une archive à part parce que ça fait 60 méga octets en zip c'est une archive à part qui sera téléchargée sur le site d'Ace qu'on va mettre en ligne bientôt allez et bien écoutez c'est tout pour cette vidéo je pense que là au bout de 25 minutes vous avez peut-être un peu marre de m'entendre parler donc tout ce que je peux vous dire c'est que vous allez bientôt pouvoir vous amuser avec Ace ciao ciao